Pour la jungle ? Ouais ou t'en as aucune idée ? Moi je full clear. Ok ok ok. Ok en gros je vais t'expliquer assez rapidement. Pour te la faire en très bref, tu vois mon écran c'est bon ? Ouais c'est bon. Pour te la faire en très bref t'as deux solutions en early avec Lissine. Donc t'as la solution ou tu vas être en mode bon je full clear, c'est vraiment pas la plus optimale parce que dans l'idée ton personnage c'est pas un personnage qui scale et t'as envie d'être impactant le plus rapidement sur la carte. Et on le sait très bien, surtout à cet elo, surtout à cet elo, ta cam s'il te plait. Ok alors attendez, ma cam est mal mise. Ah oui pardon. My bad, my bad, my bad. Tac, tac, tac. Ok. Elle est tellement grande le cam. Oh qu'est-ce qu'il aime trop se regarder ? Ok big. Ok donc en gros, t'as deux solutions. Soit tu peux full clear mais en vrai de vrai c'est nul parce que dans l'idée, ton personnage c'est un personnage early comme je t'expliquais. Et t'as pas du tout envie de full clear parce que regarde, lui typiquement, ça tu le sais, lui tu le sais, c'est un mec c'est un full clearer. Il est là, il veut farm sa jungle et il va arriver niveau 4 avant toi. Donc quoi qu'il arrive que tu full clear, lui il sera toujours en avance. Sachant que lui ça a l'avantage. C'est-à-dire que si toi tu n'es pas proactif en early, typiquement sur ton premier clear et que lui il l'est pas non plus, bah c'est à son avantage parce que lui il veut clear sa jungle. Donc à partir du moment où il clear sa jungle et qu'il a fini ses camps et que t'as tué personne sur la carte, qu'il y a aucun impact qui a été impliqué. Bah lui il est là, il back, il repart à sa base, bon déjà il a pris 3 potions c'est un malade mental mais tranquille. Il repart à sa base et il clear et il veut son niveau 6. Alors que toi, tu vois, là où tu veux aller l'embêter, là où tu veux aller le chercher, c'est que lui c'est un personnage, il est pas nécessairement très fort pour gank en early tu vois. Donc là t'as la possibilité de faire quoi ? Top 2 bot, si tu commences au niveau du red side, tu fais red, raptor, donc tu red, tu max ton Q, enfin tu prends le Q en first, tu te fais pull. Donc tu peux ne pas te faire pull, ça marche aussi. Tu Q, tu smite le red, tu vas à tes raptor, tu E, enfin tu prends ton E, tu joues avec le... En gros tu mets une auto à chaque raptor et ensuite tu E et tu vas directement une fois que t'as fini le clear au niveau des groupes, enfin au niveau de ton groupe. Une fois que t'as fait le groupe t'es niveau 3. Et là, c'est le moment où il va falloir commencer à te poser des questions. Donc t'as deux solutions. Soit t'as un impact à faire, enfin t'as un move à faire au mid parce que la wave elle est push par exemple. Je sais pas moi, imaginons que Nico elle a push sa wave, elle s'est battue contre Harry et dans ces cas là t'as une opportunité au mid qui se débloque. Parce que généralement une fois que t'as fait tes 3 camps là, le mid lui est déjà niveau 3. Enfin il va arriver vers son niveau 3, genre c'est une question de secondes. Ok. Soit tu as la possibilité d'aller bot pour faire un gank. Pareil, c'est le même principe qu'au mid. En fait une fois que t'as fini ton groupe, t'as deux possibilités. Soit tu regardes mid et t'es en mode il y a un truc à faire au mid. Soit tu regardes bot et t'es en mode il y a un truc à faire au bot. Là en l'occurrence, on va regarder la game à genre 2 minutes. Ensuite, on va voir qu'au final, là on part du principe où à genre 2.40 c'est le moment où tu peux être bot. Genre si t'avais fait un top 2 bot. Genre là t'as fait ça, normalement là t'as fait 3 camps. Là c'est pareil, t'as fait 3 camps. Normalement t'as une opportunité bot tu vois. Donc là si t'avais fait un top 2 bot, t'aurais une opportunité bot. Et là la question elle se pose pas tu vois. La question c'est pas de se dire est-ce que je vais full clear ou est-ce que je vais gank. C'est clairement je vais gank tu vois. T'as un personnage qui est en early, si t'as la possibilité de gank en early, tu veux gank. Ok ? Ok. Donc là dans l'idée si tu fais un top 2 bot, je veux te voir au bot tous les jours. Tous les jours. Et là c'est un doublé pour toi. Et là Nocturne il est en mode putain fais chier, il a fait des kills et moi je fais rien sur la carte. Ok ? Ok. Et donc si t'as pas cette opportunité là et qu'on part du principe où le bot ne se sont pas trade. Et qu'ils sont full HP tous les deux. Et bah là t'as la possibilité de te dire que tu peux faire le bleu. Et une fois que t'as fait le bleu, même processus. Tu re-regardes me, tu re-regardes bot. Si jamais il y a une opportunité qui se débloque tu vas gank. Donc s'il y a pas d'opportunité qui se débloque, tu peux aller faire tes wolves. Et une fois qu'il y a les wolves qui sont faits, tu refais le même processus. Tu regardes bot. S'il y a rien qui a l'air pour toi d'être gankable. Tu ne gank pas, tu vas faire ton scuttle. Et ensuite tu fais un back, tu vas au niveau de tes Krugs. Et là tu re-clears Krugs, 2 wolves et tu re-look. Ok ? Ok. Ça c'est le premier truc, ça c'est le truc le plus important. En gros, à partir du moment où t'as fait 3 camps avec ton Lee Sin, à chaque camp, enfin pour le premier passing je parle. En gros à chaque fois que t'as fait 3 camps pour le premier passing, tu regardes tes lanes, la lane vers laquelle tu passes. Parce que ça marche aussi pour le bot. Le bot tu peux faire la même chose. Moi généralement ce que je fais avec Lee Sin lorsque je starte au bot, c'est que je prends quand même le temps de faire ces 3 camps là. Vu que ces 3 camps là me donnent le niveau 3. Et à partir du moment où t'as fait ces 3 camps là, t'as la possibilité de regarder au mid si jamais t'as une opportunité qui se crée. Parce que à partir du moment où tu es en train de passer vers le top, tu peux prendre ton temps pour aller vers le mid, faire un gank et ensuite aller dans ton topside pour le contest. Ok ? Ok. Là c'est un peu, en vrai c'est un peu de la jungle, enfin, c'est pas de la jungle en mode expert mais en fait si t'arrives à assimiler ça, je pense, no cap, que si tu l'automatises et que t'arrives à comprendre pourquoi est-ce que tu fais ça, tu montes diamant premier degré genre. C'est vraiment le B.A.B.A. du jungle au éloge. Ok ? Ok d'accord. Donc là t'as ça, donc en gros voilà. Donc tes 3 camps avec le sin généralement, 3 camps in 2 ganks. Je pense que le mieux, voilà, garde ça en tête, c'est que tu fais 3 camps, botside tu peux faire tes 3 camps bot, topside tu fais 2 camps in 2 group. Ok ? Ça c'est le clair, il faut que t'arrives à y réfléchir. Une fois que t'as ça en tête, tu fais tes ganks, donc si tes ganks qui passent, tu verras ton utilité, elle sera maximisée. Donc là on va regarder, parce que ta game n'est pas quand même, enfin elle est pas perdue pour autant. C'est-à-dire que c'est pas grave en vrai, t'as full clear c'est ok. Ah mais InVade ? Ouais là c'est... Ouais ok, bah là tu vois, ouais là c'est un peu la sauce quoi. Oh ! What ? Eh oui ! Attends quoi ? Oh le prince ! Big ! Big ! Big ! Bon là c'est un peu du flip, alors... En vrai le Nocturne a flip, mais il a raison de le faire, parce qu'au final vu que t'as full clear, bah c'est Obvious, tu vois, qu'il pouvait te tuer en V1. Parce qu'à partir du moment où c'est lui qui t'attend, c'est lui qui a la pressure de smite sur le camp, et que toi t'as lancé tous tes CD sur le raid, bah c'est lui qui a l'avantage, tu vois. Moi généralement je fais ça à Bylo, c'est-à-dire que toi tu peux faire ça à l'inverse. C'est-à-dire que si t'avais fait tes 3 camps, genre typiquement aussi t'as, enfin c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais c'est une possibilité que t'as avec les Cynes, c'est qu'à partir du moment où imaginons tu fais un top 2 bot. Donc là, tu fais raid, raptor, gromp. Si jamais t'as aucune opportunité, mais que t'as en mode, là la game, tu penses qu'ils sont en full scaling, et que si jamais tu fais rien en early tu vas perdre, et que tu sais qu'il a start au niveau du top side, bam, tu vas directement à son raid, tu l'invades. Bon par contre faut juste prendre l'information, ça c'est... faut prendre l'information au niveau 1, si t'as pas l'information ça sert à rien de faire ça, mais voilà, ça c'est une opportunité aussi que t'as. Ok bon, très bien, la game se découille, pardon, se goupille très bien pour toi. J'ai dit se découille et je vais m'extraire. Ta gueule Qatar, merde ! Donc là en vrai c'est big pour toi, parce que du coup t'es niveau 4 grâce à skill sur le raid, tu finis un full clear, t'as eu de l'impact entre guillemets en early. Ok, là je vais t'apprendre... Ok, je vais essayer de t'expliquer un petit peu comment les wave elles marchent. Est-ce que là, t'as une idée de ce que la wave elle va faire pour toi ? Ouais, elle va aller vers le Jace. Ok, elle va aller vers le Jace. Donc là, quelles sont tes opportunités ? Qu'est-ce que t'as envie de faire avec cette wave ? Là, je me mets juste dans le buisson. Ouais. Et je commence la back et je vois juste... En fait je surveille juste qu'il se fasse pas go. Ok. Bah alors maintenant je vais t'expliquer ce qu'a haut et l'eau, les jungle ils feraient. Alors, ton idée de se mettre dans un bush, elle est très bien. Sauf qu'il faut pas que ça s'arrête là. En gros, t'as deux solutions. Soit t'es en mode... Laka il n'a pas besoin de toi pour crash la wave. Parce que tu penses qu'elle va pas mourir dans son 1v1 et dans ces cas-là, juste tu la cover comme tu le dis, tu vas dans le bush. Si jamais elle se fait pas engage, tu peux back tranquillou. Soit t'as une opportunité de gank parce que tu penses que... Imaginons ça aurait été Camille dans Jace. On parle du principe que ça aurait été Camille. Parce que là, Jace ça parle peut-être moins à tout le monde. Mais dans l'idée, Camille c'est quelque chose de très agressif. Là, sur ce genre de wave, Camille ça va vouloir engage à fond et ça va vouloir tuer. Bah ton idée de te mettre dans le bush, elle est très bien aussi. Parce que du coup, t'es là pour un gank. Maintenant, je vais te donner la classique de ce que tu dois faire avec cette wave. C'est-à-dire que lorsque t'as une wave comme ça, dans l'idée, sans prendre en compte tous les paramètres que je t'ai donnés. C'est-à-dire que le paramètre du... Est-ce que laquelle elle gagne ? Est-ce que si ça avait été une Camille, elle aurait go, machin. Toi, ce que tu dois faire lorsque tu vois une wave comme ça, c'est aider ton laner qui a l'air d'être en difficulté puisque là il est midlife. C'est aider ton laner à la crash. Tu vois ce que je veux dire ? Je vais te le dire. En gros, c'est simple. Là, là. Tu prends tes petites pattes. Tu viens sur sa wave. Tu mets un Q sur sa wave, un E. En gros, tu vas appliquer de la pression en te montrant au top. Et le Jace, il va être en mode, oh what the fuck, il veut me gank. Pourquoi il est là et tout. Et en fait, en faisant ça, tu vas libérer ta Kayle. Ça va lui permettre de reset. Alors moi, ce que je te conseille de faire, c'est parce que à Bylow, les mecs sont débiles. Donc là, à partir du moment où tu viens sur sa lane, que tu pushes sa lane, une fois qu'elle est push, dis à ta Kayle le back. Si jamais tu vois qu'elle ne le back pas, tu écris dans le chat, je cite, Back Kayle, you have free back. Comme ça, tu lui dis ça. Tu lui dis, parce que si elle ne le back pas, du coup, ce que tu as fait, ça n'a savait rien, entre guillemets, à part reset la wave. Et tu lui auras volé de l'XP, tu vois. Le mieux pour elle, c'est qu'elle back, qu'elle aille se remettre full HP. Et qu'elle puisse, tout simplement, aller buy des items, etc. Pour pouvoir tenir encore mieux son matchup. Ok ? Donc dans l'idée, le B à bas, sans tout ce que je t'ai donné, c'est de venir sur cette lane. Là, là, de venir ici. Et de la push. Purement et durement, tu vois. Bon là, au final, t'as une opportun... Oh, Pixel. Oh, monsieur, monsieur. Monsieur, magnifique. Magnifique. Bon, tu es Pixel. Tu es Pixel. Tu as été très très bon. Là, c'est bien joué à toi, parce qu'au final, bon, t'arrives à trouver une opportunité de gank, c'est nickel. Là, en revanche, attention, une fois que l'opportunité de gank est passée, premier réflexe que tu dois avoir. Ça, c'est la chose la plus importante. Une fois que tu as fait un gank, que le gank est passé. Le premier réflexe que tu dois avoir, c'est de te dire, est-ce que maintenant, la wave, elle est fixe ? Entre guillemets. Est-ce que maintenant, la wave permet à Makaïl de pouvoir jouer sans être en danger ? Est-ce que là, pour toi, tu penses que la wave, elle est fixe ? Là, non. Là, elle va rester là. Exactement. Là, la wave, en fait, elle ne va pas rester ici. Elle va commencer à bounce. Le problème, c'est que le temps qu'elle bounce, la Makaïl va devoir revenir sur sa wave et elle va être en danger. Attends, on va essayer de voir. Je vais essayer de te montrer. Ah bah, même pas. Elle va bounce à la prochaine wave canon, c'était sûr. Et en gros, là, tu vois, typiquement, vu que tu n'as pas fixe la wave, il y a une grosse wave qui se slowpush. Entre guillemets. Enfin, qui est en train de bounce, tu vois. Et en gros, tu as plusieurs CS. Et en fait, ça, ça va donner une opportunité. Soit de gank au nocturne. Parce que là, la wave, typiquement, elle est grosse. La Kyle, elle a envie de la récupérer. Elle n'a pas envie de perdre, mais elle a avancé. Soit une opportunité de dive. C'est-à-dire que dans l'idée, si jamais la Kyle... Enfin, si jamais le Jace joue bien, regarde, tu vois. La Kyle ne va pas réussir à des pushs. Et donc, qu'est-ce qu'il va se passer ? On va voir quoi ? On va voir que... Hop, il y a une wave avec 3, 6, 7, 8, 9, 10, avec 10 CS qui crash. Elle est low HP parce qu'elle a voulu trade dedans. Et donc là, à n'importe quel game, c'est finito, tu vois. Genre là, si jamais la Kyle se fait gank, au final, tu as vu, tu as fait un gank. Ça l'a aidé. Normalement, elle est censée avoir pris davantage. Et au final, ça ne l'a pas aidé, tu vois. Parce qu'elle est niveau 5 contre niveau 6 à ce timing-là. Et si elle meurt, ta Kyle, c'est plus une win condition, tu vois. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que lorsque tu joues Lee Sin, bah, en fait, tu peux te dire que tu es une win condition si jamais tu joues bien ton perso, que tes pixels, que tes lanes, t'es arrivé à bien les fixes. Mais dans l'idée, tu joues pour tes lanes, en fait. Tu joues jamais pour toi parce que Lee Sin, c'est pas un personnage qui a un potentiel de solo carry. Parce qu'à partir d'un certain moment, bah, tu scales plus comparé à d'autres personnages. Et donc là, typiquement, Jayce, à un moment dans la game, il va te déchirer. Docturne, à un moment dans la game, il aura trop scale, tu ne lui mettra pas assez de dégâts pour le solo kill. La Sona, elle mettra trop de shield, trop de heal, donc tu ne pourras pas la one shot. Enfin bref, trop de trucs qui sont problématiques, qui font que lorsque tu joues Lee Sin, bah, tu as tout sauf envie de voir tes laneurs derrière. Ok ? Ok. Donc pense à ça, quand tu as fini un gank, premier réflexe, est-ce que la wave, elle est bien pour ma lane ? Si jamais elle est pas bien, et bah écoute, perd un peu de temps, quitte à ce que sa lane, elle soit bien. C'est-à-dire que là, en gros, il aurait fallu que tu fasses une fois que tu as fait le kill, et c'est très bien. Parce que, en soit, c'est des... enfin, là, ce que je t'explique, c'est des trucs... 90% des gens en master ne l'ont probablement pas, tu vois. Et c'est même pas une vanne, tu vois. Donc en gros, là, ce que je t'explique, c'est vraiment un tips, si jamais t'arrives à l'ancrer dans ta tête, en deux mois de trading mécanique, où t'automatises ces choses-là, t'es legit, t'es diamant. Même plus. Donc là, on va regarder Veriface encore ce qu'il s'est passé. Là, en gros, bam, on sait, tu crashes cette wave, pixel, tu me fais un reset, et t'es très bien. Genre là, pas de questions à se poser. La wave, au final, elle sera ici, lorsque, si tu l'avais crash, elle aurait été ici. La Kayle, c'est son 1v1, elle se débrouille. Il faut juste jouer correctement ensuite pour elle. Et toi, tu peux rien faire de plus, t'as fait ton job. Ok ? Ok. Là, c'est bien. Comme d'hab', t'as suivi... Ah, ça, c'est très bien, ça. Attends. Ah, ça, c'est bon, ça. Ça, c'est bon, mon crooks. Ça, j'ai l'impression que t'as suivi un petit peu ce que je t'ai dit la dernière fois. Là, en gros, c'est bien. Tu repars bot side. Tu te dis quoi ? Tu te dis que... Enfin, je pense que tu te l'ai pas dit, mais... T'es un jungle qui ne farm pas, t'es un jungle qui est là pour être présent en early. Qu'est-ce que tu vois ? Une wave qui se le push bot. Premier réflexe, aller gank avant de faire tes camps. Très, très bon. Quel elo, la game ? La game, c'est un elo en gold. C'est du gold 2, gold 2, 3. Et là, c'est très, très bien. C'est très, 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 très bien. Bon, là, le Rakan, je sais pas ce qu'il fait, parce que normalement, là, vous pouvez tuer. Et c'est exactement ça qui va se passer. Bah ça, ça, tu vois, mon crooks. Ça, c'est pixel. Ça, c'est un early, un très, très bon, un très, très bon early avec les sites. C'est-à-dire que là, en l'espace de 6 minutes, tu as fait... Un move au mid, même si bon, il est pas réellement de ton ressort. Un move au top, donc t'as impacté ta top lane. Un move au bot qui impacte la bot lane. Et donc, à partir de ce moment-là, normalement, ta game, c'est tchao ! Elle est gagnée, tu vois. T'as plus rien à faire. Pardon ? Il m'a perdu quand même. Ouais, là, mais vous avez perdu, mais après, c'est parce qu'il y a le mid game, etc. qui rentre en compte. Tu vois, c'est normal. Ouais. C'est normal. Là, en vrai, moi, ce que je peux te conseiller de faire, c'est que si tu joues Lee Sin, Généralement, parce qu'on est... Enfin, là, typiquement, t'as perdu cette game. Moi, ce que je peux te conseiller de faire, essaye de faire les early drakes. Genre, là, typiquement, t'es niveau 5, t'as un fouet... T'as ça, là. T'as fouet, machin, plus double long sword. Donc, tu vas avoir énormément de dégâts. Donc là, bam, t'as un timing free drake. C'est-à-dire que t'as tué la bot lane. Ton Rakan, il a pas l'air de vouloir reset. Il te suit. Toi, t'accompagnes carrément la Harry au mid. Donc, en fait, vous instaurer de la pression. Bon, au final, vous allez faire un move, j'imagine ? Ça va passer ? Euh, je crois... Ah non. Ok, bon. Ça passe pas parce que, mechanically, c'était pas gifted. Normalement, ça passe. J'ai raté mon cul, mais sinon, si je le ratais pas, c'était... Ouais, ouais. Vous tuiez et elle mourrait peut-être pas, mais... Bon, c'est whatever. Bon, là, au final, parce que du coup... Là, tu vois, la problématique, c'est que... T'as fait ton move proactif. À partir du moment où t'as fait ton move proactif, recommence à... Tu vois, genre, il faut quand même garder en tête que t'as un jungle. Toi aussi, t'as un game à jouer. Donc, t'as quoi à faire ? Soit tu fais le drake, tu décides que le drake, c'est important, que t'as un timing, qu'ils ont pas la vision et que t'es au courant, machin, etc. Et dans ces cas-là, tu peux le faire. Soit... Tranquillou ! T'es pas obligé de te précipiter, tu vois. T'es déjà en 3-0, t'as déjà impacté la bot lane, t'as déjà impacté la mid lane, t'as déjà impacté la top lane. Gromps. Wolves. Et on se repose une question. Est-ce que là, après avoir fait tes Wolves, ton gromp, est-ce que t'as une opportunité au mid ? Ou est-ce que t'as re une opportunité au bot ? Parce qu'on peut toujours prêcher le bot. Après, faut regarder les waves. Là, en l'occurrence, tu sais que la wave au bot, y'a pas grand-chose que tu vas faire. Elle va se le push, mais elle va se le push dans quoi ? Dans une minute environ. Et sachant que tu veux clear tes camps dans le top side, le mieux, c'est directement que t'ailles au niveau du top side. En plus, à ce moment-là, pixel timing, tu vois quoi ? Tu vois que ta Kyle, elle est en danger, elle est pas bien, machin. Elle est là, elle fait la grognasse, elle est pas contente. Bam ! Tu vois, t'as fait tes deux camps ici. Y'a rien qui t'empêche d'aller dans le top side. Donc, n'hésite pas. Fais, en gros, le mieux. Ce que tu peux faire, c'est qu'après ton premier clear, ce que tu peux garder en tête, c'est... Avec Lee Sin, tu fais tes deux camps, ou même tes trois camps, parce que là, en l'occurrence, y'a le bleu qui respawn. Tu fais... Bon, généralement, tu fais tes deux camps. Et une fois que t'as fait tes deux camps, tu te poses la question est-ce que je peux gank mid ou est-ce que je peux gank top ? Parce que, comme je te l'avais expliqué durant le dernier coaching, toi, tu passes vers quelque chose. Tu vois, tu te diriges vers quelque chose. Et à partir du moment où tu te diriges vers quelque chose, la question à se poser, c'est, est-ce que je serais là à temps ? Ok ? Donc, à partir du moment où t'as fait tes deux camps là, tu te poses la question, est-ce que je serais à temps pour la top lane ? Là, tu vois que la top lane a l'air mal en point. Bam ! Directement, tu cours. Et à partir du moment où tu y cours, tu peux la sauver. C'est GG, encore une fois. Parce que t'auras fait tes deux camps bot. Tu seras dans le top side, donc Nocturne ne peut pas récupérer tes camps. Et en plus de ça, tu fais un move pro active bot au niveau du top. Donc là, c'est pixel. Parce qu'au final, là, ce que t'as fait, c'est que tu repars... Enfin, t'as du reset. Et donc, au final, tu repars bot. Et la Kyle, elle est totalement delay, tu vois. Elle doit jouer toute seule, alors qu'elle est mise HP. Et à tout moment, elle se fait tuer. Là, n'importe quel Jayce qui est bon, il la tue. Bah, je te le dis. Bah, il y a un mot d'où elle meurt, d'ailleurs. Aïe, aïe, aïe. Ok, bon là... Bon là, en vrai, c'est ok. Parce que du coup, tu vois l'opportunité, t'es un peu obligé d'y aller. Mais dans l'idée, c'est pas nécessairement worst, tu vois. Ah bah... Ah, tu l'auras même pas en plus ? Non. Ok, bon là, c'est un peu tragique. Parce que du coup, au final, ce qui s'est passé, c'est que là, durant les deux dernières minutes, ce que t'as fait, c'est que t'as fait un reset. T'es allé bot side. Ce que t'as fait, c'était pixel. Sauf qu'ensuite... Attends, je vais changer dans le titre. Je vais mettre elo gold, parce que tout le monde demande l'elo. Du coup, je vais... Je vais le rajouter. Hop, tac. Tac. C'est où ça ? Bon, c'est vrai, t'es vrai, je vais le mettre dans le titre. Hop. Changer le titre du stream. Ok, pas pixel, pardon, excuse-moi. Du coup... Donc là, en gros, c'est un peu problématique, parce que tu restes un jungle, même si t'as envie d'avoir énormément d'impact en early. T'as pas envie de ne faire plus aucun camp, et de te retrouver deux niveaux derrière, alors que, de base, t'es bien dans ta game, tu vois. Genre là, t'as deux items qui te permettent de clear très rapidement ta jungle, parce que je sais pas si t'es au courant. Mais en gros, les monstres, une fois que tu les clears, ils respawn avec un niveau ambiant dans la game, tu vois. C'est-à-dire que dans l'idée, là t'es... Attends, est-ce que je peux activer la vision ? Tac. Là, en gros... Mais pourquoi ça me met pas la vision sur les... Ah oui, c'était le fog of war, ok, faut les activer. Là, tu vois, ton gromp, il est niveau 4, si je dis pas de bêtises. Et je ne peux pas cliquer dessus. Ah oui, voilà. Tu vois, ton gromp est niveau 4, tu es niveau 5, donc il va te donner de moins en moins d'XP, tu vois. Si tu les clears trop tard... Enfin, en gros, si tu... Imaginons que t'as fait un premier passing et que t'as fait que de gank et que t'es niveau 7 et que tu fais ce gromp là-là, il te donnera rien. Il te donnera rien. Alors que si tu le fais niveau 5, lorsque t'as fait ton move proactive bot, que tu reviens et que tu vas dessus, avec tes deux items, là, tu le déchires. Et regarde ton bleu. Ton bleu, tu vas le faire à une vitesse folle, tu vois. C'est pour ça que c'est hyper important de... Oui, ça, tu le savais pas, c'est... En vrai, même moi, je le savais pas il y a encore un an, je crois. Genre, c'est hyper important de comprendre que les camps... Là, par exemple, tu vas faire ton gromp, la prochaine fois qu'il va respawn... Ah. Bon, tu vas pas faire ton gromp. Ok, bah ça, tu vois, c'est... Ah, ça, c'est pas worse. Ouais, c'est pas worse. Après, je pense que tu sais que c'est pas worse. Mais en gros, bon. Si t'avais fait ton gromp, la prochaine fois qu'il aurait respawn, il aurait été niveau 7, niveau 8, tu vois. pour être au niveau ambiant de la game. Donc, surtout, ne pas négliger ces camps. En fait, quitte à... Limite, quitte à te dire dans ta tête, un gank, deux camps. Un gank, deux camps, tu vois. Quitte à ce que tu te structure, entre guillemets, le mieux, c'est de se dire ça, tu vois, dans ta tête. Ouais. Et là, tu perds les bonnes habitudes. Là, c'est le genre de game, tu vois. T'as essayé d'être tellement proactif qu'au final, je t'avais déjà dit la dernière fois, tu veux toujours te donner une sorte de destination. Tu commences d'un point A pour aller vers un point B. Là, au final, t'as commencé à ton point A, t'es mort. T'es pas revenu à ton point A, t'es directement parti à ton point B. Et donc là, au final, t'essaies un peu d'être présent un peu partout. Ce qui marche, entre guillemets, parce que tu joues Lee Sin, tu vois, et que tu peux te permettre d'être proactif. Genre là, typiquement, le move, il passe. Et encore une fois, tu vois, c'est pas worse. Et tu le sais pourquoi, c'est pas worse. Parce que maintenant, je te l'ai expliqué. Pourquoi est-ce que c'est pas worse ? C'est le point. C'est pas du temps et... Pour un truc qui est even... Là, ils versent tous les deux et... Ouais, exactement. Exactement. Et en fait, je pense que, overall, dans la game, en fait, c'est juste que tu n'y réfléchis pas. Et si tu y réfléchissais, tu le saurais que c'est nul. Parce que là, ton move, au final, t'as pas clear. T'as fait un kill. Sauf que ton kill, il te permet pas de donner un avantage à la Kyle. Donc, sachant que Jace, lui, il récupère un kill sur la Kyle. Donc, techniquement, il est même favor to Jace. Là, tu pushes la wave, c'est très bien, t'as raison. En vrai, je vais pas te mentir. Très bien. T'as bien gardé en tête le concept du jeu prend la wave. Puisque, d'autre manière, elle va être even. Et donc, au final, sur ce move, tu perds Herald. Sachant qu'en vrai, l'Herald, je pense que t'as envie de le jouer. Surtout, si tu joues un champion early comme Lee Sin, bah, t'as envie de donner des ressources. Donc, à partir du moment où t'as envie de donner des ressources à tes laners, bah, t'as envie de gank pour que tes laners récupèrent des kills. Même si, en vrai, c'est pas grave. Dans l'idée, si tu les récupères, c'est ok. Et t'as envie de gank, enfin, t'as envie de récupérer des objectifs pour pouvoir en faire bénéficier à tes coéquipiers. Genre, là, typiquement, si t'avais fait un top to bot, un bot to top, pardon, que t'avais fait Tekkan, que t'avais gank ici lorsqu'elle était sous tour, que tu l'avais tué, que t'avais crash sa wave, qu'ensuite, après avoir crash sa wave, tu serais parti à l'Herald, et que tu lui aurais donné l'Herald, enfin, que t'aurais reset, que tu serais reparti top, et que tu lui aurais donné l'Herald, là, ça aurait été broken. Là, t'aurais compris exactement comment il fallait gagner. Ok. Juste, pense bien, ah, et ça aussi, j'ai oublié, c'est très important, il y a un truc primordial, qu'il faut que t'arrives à garder en tête, c'est là, quelle est ta win condition. En early, genre le niveau 1, la première chose que tu te dis, je pense que tu te l'as dit, parce que de toute manière, t'as passe vers Kyle, mais c'est, quelle est ma win condition, tu vois. Ouais, moi, je m'étais dit, Kyle, une fois qu'elle est niveau 16... Voilà, c'est GG. Bah, voilà, mais, bon, elle sera niveau 16 et... Après, peut-être qu'elle est mechanically low, on va pas se mentir. Mais dans l'idée, tu vois, genre, t'as win condition, c'est clairement Kyle. Après, en early, dans l'idée, enfin, après, il faut que t'arrives à... Enfin, ça, c'est du low ledge, donc malheureusement, tu pourras pas y faire grand chose, mais dans l'idée, normalement, tu veux pas se tout bot, parce qu'eux, ils ont une bot lane qui scale, et donc, sachant que tu peux pas réellement avoir trop d'impact sur le Jace, enfin, dans un matchup dans Kyle Jace, tu vas avoir un impact directement sur le bot side, parce qu'ils ont Rakan, Tristana, c'est une bot lane explosive, qui veut chercher le 2v2, tandis que eux, ils ont Sona mis sur Thune, en full scaling, full chilling mode, on veut jouer à 25 minutes de jeu, une fois qu'on a deux items. Donc là, dans l'idée, il aurait fallu que tu passes tout bot. Mais bon, c'est pas grave, c'est un choix comme un autre, tu peux décider de jouer pour Kyle, ça peut marcher aussi, tu vois. Même si c'est pas optimal. Donc bref, donc là, au final, bon, t'es au courant un peu de ce qui s'est passé, c'est ok, tu reprends un clear. Là, t'as ton item, je pense, t'as ton guard drinker à la base. Ok, bon, c'est l'hommage. C'est l'hommage. En gros, le truc, c'est que là, du coup, toute ta game, elle est un peu biaisée, parce que vu que t'as perdu toute ta tempo, à aller bot, à aller mid, à mourir, enfin, à pas mourir mid, mais à back, à aller bot, à remourir, et au final, à monter top, bah... Au final, ta game, elle est biaisée. Donc là, t'es en mode, je suis en 5-1 et tout, let's go, on peut la gagner, je vais la carry. Oh. C'est qu'elle, tu me la kick un start, elle, hein. Elle, là, tu me mets une ward, ah bah t'as eu pas de ward. Ok, je comprends mieux. Ok, ça c'est bien, tu restes proactif avec ton leasing. Bon, l'avantage, c'est qu'au moins, t'as compris un petit peu ta bonne condition, c'est-à-dire que tu fais des ganks, même si tu farms un peu moins, tu fais beaucoup de ganks et les ganks passent, donc c'est très bien. Ça c'est vrai. Après, je dirais que, quand je faisais table, le nocturne, il n'y avait pas trop d'avance, donc je lui ai dit, ça va, ça va. En fait, dans l'idée, il n'a pas d'avance, mais il a donné beaucoup d'avance. En fait, là, je pense, tu te rends pas compte de l'espace qu'il vient de créer pour ces laners. C'est-à-dire qu'il a récupéré l'Hérald, donc tu peux pas accélérer la game. Genre, tu vois, typiquement, l'un de tes problèmes, tu me disais, c'est que j'ai du mal à accélérer la game, je sais pas comment finir une game. Bah, typiquement, l'Hérald, c'est l'un des meilleurs accélérateurs du jeu. C'est-à-dire que tu ne peux pas accélérer plus une game qu'en faisant un gank, en mettant un Hérald, en prenant une tour. Mais l'Hérald, ça c'est pareil. Bah là, du coup, on verra pas ce que j'en ai pas dans la game, mais, même quand je l'ai, j'arrive pas à mon salaire en fait. Ok, bah c'est pas grave, ça on peut le voir, ça on peut le voir ensemble. On va regarder plusieurs games au pire, c'est pas grave, ta guette. Si t'as une, enfin garde en tête, si t'as une game où t'as pris l'Hérald et tu sais pas pourquoi, mais t'as pas réussi à... Ouais bah, on regardera ce move après, exprès. Ok. Bon, c'est bien, là tu vois, en vrai c'est pixel, parce qu'au final, au moins tu perds pas, tu perds pas de... tu perds pas de vue le fait que ta win condition, c'est de faire des ganks et tu les fais, sauf que là, tu vois, typiquement, pareil, t'as fait un gank, bah va faire ton camp tu vois. Va faire ton camp et ensuite tu look pour un autre gank, parce que là, tu fais trop de trucs à la fois, là en plus tu le sers. Là y'a rien. Tu veux faire quoi ici ? Bah là y'a rien. Bah tu vois, y'a plus de wave, donc dans les dés, s'il y a pas de wave, bah y'a pas réellement de... c'est-à-dire que tu vas pas l'aider. Tu peux faire un kill, c'est bien, c'est de l'extra gold, mais ça ne l'aidera pas à avoir un niveau d'avance, ça ne l'aidera pas à avoir... un réel avantage entre guillemets, tu vois. Elle va rien récupérer de plus. Parce que même si, même si là, tu lui donnes 200 gold, bah ok, mais elle est niveau 9, elle est niveau 10, ça ne changera rien à sa game, tu vois. Ok. Donc pense, pense à maximiser, pense à faire tes camps un maximum. Après avoir fait des gangs, bien évidemment, après avoir été proactif. Ok, bon là, tu lui as un peu pété à sa wave, donc c'est ok. C'est ok, ça arrive, ça fait plaisir. Rah, là tu vois, là en vrai c'est ok, parce que dans l'idée, si tu viens que tu clears juste la wave et que tu repars, juste pour défendre la tour, c'est ok. Tu vois, c'est le même principe que, bah ta botte n'est pas là, tu te montres au bot, donc tu donnes l'information sur toi, du coup tout le monde sait où t'es, donc tu peux pas prêcher le topside par exemple. Euh, t'as pas de kill à faire, tu récupères pas les CS. Donc au final, bah là, genre typiquement là ça fait genre, t'as fait 30 secondes ou, bah t'as rien fait tu vois. Alors que t'aurais pu faire ça, t'aurais pu faire ça, t'aurais pu faire ça, t'aurais pu faire ça tu vois. Et, 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 qu'est-ce que tu, et là au final tu fais quoi ? Tu fais ton gromp qui est niveau 4, t'es niveau 9. Et là en gros, je te laisse, je te laisse regarder l'XP que ça va te donner. Regarde la barre, la barre violette. La barre violette juste ici. Je sais pas si on peut, non on peut pas voir exactement. Voilà. Bah si ouais ça va. Attends, attends, non mais je pense que je peux te montrer, je pense que je peux, ah on peut pas, ça va pas marcher. Ta barre violette, elle s'est remplie, de 0. Ouais j'ai peut. Attends je vais, je vais le remettre parce que moi j'ai pas vu. Ouais j'ai pas fait le gromp de la game. Ouais bah en fait tu l'as fait une fois ton groupe. Alors que là ton bleu, regarde l'XP qu'il va te donner, niveau 9. C'est, c'est vachement plus conséquent. En fait on s'en rend pas compte, mais typiquement, je pense là si t'avais eu ton groupe, niveau 8 ou niveau 9, tu, t'es niveau 10 là tu vois. Genre sur les deux camps, t'es niveau 10. Comment on sait le level de la grenouille ? Bah en fait tu cliques dessus. Tu cliques dessus et c'est marqué. Et pareil je crois que les golds, ça scale aussi en fonction du niveau du camp. C'est le même principe. Ok là t'es en, ok t'es en chili, tu fais tes camps, c'est bien. Enfin tu fais tes ganks. Tu veux aider le top side ? Ouais là c'est un thé. En fait je voulais flash derrière lui pour kick, mais il la flash en même temps, et du coup, ça la kick au besoin. Ok. En fait les gars, le gromp, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est le monstre qui donne le plus d'XP du jeu genre. Du coup, vous avez l'impression que, enfin dans l'idée, il y a un monde où même ça a donné autant que le bleu, mais si jamais le gromp avait été niveau 8, il serait passé niveau 10. C'est comme ça qu'il faut le prendre. Genre même si là, dans l'idée, lorsque j'ai montré que le gromp, il avait pris moins d'XP qu'en faisant le bleu, c'est parce que le gromp donne le plus d'XP du jeu genre. C'est le meilleur camp pour prendre de l'XP. Donc à partir du moment où le gromp, s'il avait été niveau 8, il aurait donné genre, deux fois plus d'XP genre. Et premier degré. De toute façon, c'est obvious. C'est comme ça que ça marche. Les golems ne donnent rien. Les golems c'est gold oriented. Ça va te donner un maximum de gold, mais moins d'XP que le gromp. Là j'en ai la cage pas pour la merde. Ouais, bah là c'est un peu dommage. En fait là c'est un peu, je pense que c'est mechanically wise, on va pas se mentir. On va regarder ça. C'est-à-dire que là dans l'idée, il est mort 100% tu vois. Faut juste que tu le kick instant. Là tu mets ton Q, t'avances vers lui, tu le kick, il est mort. Y'a pas de... Bon au final bon. C'est un peu un échec mécanique, mais heu, is ok. Ok. C'est bien, t'as fait tes camps, la par contre je pense qu'il faut que tu reset. Ouais t'as 1800 gold. Le problème c'est que là, t'as pas reset, en fait t'as voulu faire un move, enfin t'as fait ton move mid. Je pense qu'à partir du moment où t'as fait ton move mid, il faut que tu décides de reset. Parce que t'as déjà capitalisé tes gold, et le problème c'est que si tu vas top, bah là on l'a vu, le drake, il a spawn, et donc en fait t'es hors timing. Les drake pensent-y. Ouais. Après j'allais back, j'ai vu qu'il y a le drag, je me suis dit, bah merde. Bah là, bah typiquement en fait, surtout lorsque tu joues Lee Sin, à partir du moment où, comme je t'ai dit, le mieux c'est d'avoir la soul pour être sûr, pour s'assurer que tu gagnes tes games, bah à 50 secondes, lorsque tu vois qu'il y a 50 secondes sur le timer, soit, il faut que tu reset, soit, tu sais que déjà que tu ne veux pas back, et que tu as déjà acheté tes gold, machin, etc. Ok ? Parce que là au final, bon c'est trop tard, et vous allez faire un move en réaction, j'espère que vous allez le win, parce que si vous le gagnez pas, bah là c'est, bah c'est un peu game over quoi. Bah ouais, là je crois qu'on va faire des... Ouais, tu vois le problème c'est que là, en gros, t'es dans une game où, toi t'as eu énormément d'impact en early, mais malgré tout, les objectifs neutres, ils sont revenus à l'équipe en face, tu vois. Et le problème, c'est que, euh, si t'es fort en early, bah t'as envie que les mecs, ils viennent se battre avec toi en early. Et le meilleur moyen qu'ils viennent se battre le plus rapidement, c'est de les forcer à, devoir jouer le Drake à genre, 20 minutes, tu vois. Genre si à 20 minutes, ils doivent jouer le troisième ou le quatrième Drake, bah, bah, dans l'idée normalement, t'es censé gagner tout le temps, tu vois. Bah typiquement t'as Harry, très fort en early mid game, t'as Lee Sin, très fort en early mid game, Tristana Rakan, très fort en early mid game, et t'as uniquement la Kyle qui scale, sauf que, ça ne change rien à ta win condition, puisque si la Kyle, dans ses team fights, elle récupère un kill, ou elle récupère un shutdown, n'importe quoi, bah, c'est game over pour eux, tu vois. Parce qu'elle va être beaucoup trop accélérée. Bah ça, tu vois, c'est, c'est un autre exemple de comment tu vas accélérer une game. Imaginons que t'as pas réussi à avoir l'Herald, parce que bon, ça peut arriver dans une game. Si tu n'as pas réussi à avoir l'Herald d'une manière ou d'une autre, fais les drakes, essaie d'avoir les drakes, parce qu'à partir du moment où t'as les drakes, si jamais t'es plus strong en early, sachant que tu joues Lee Sin, donc dans les DT t'es censé l'être, si t'es beaucoup plus strong en early, et bah c'est eux qui vont devoir se commit pour pouvoir, pour venir jouer le drake, et c'est eux qui mourront normalement. Ok ? Ouais je suis en 6-1. Ouais t'es en 6-1, t'es en légende. Le truc c'est que c'est des, en fait c'est plein de kills, qui concrétisent sur pas grand chose. C'est à dire que là par exemple t'as refait un kill, mais vous pushez pas mid, vous pushez pas bot. Tu vois si tu regardes l'état de la carte, merde. Si tu regardes l'état de la carte, t'as Wave qui est crash au bot, Wave qui est push au mid, et t'as juste une Wave au top, qui va bounce probablement, ouais elle va bounce, mais bah y'a personne dessus, donc bah tu peux rien y faire tu vois. Et donc au final, bah tout ce que t'es en train de faire, bah ça a pas d'intérêt tu vois. Et pareil tu vois, t'as toujours pas back, 2400 gold, tu bac avec 2400 gold, c'est énorme. En vrai c'est énorme, on se rend pas compte, mais c'est énorme. Et là encore une fois, bah qu'est-ce qu'il fait ? Lui il fait l'Heral. Et c'est à dire que lui il s'en fout hein. Lui il a son item, il a 1000 gold dans la poche, il a fait ses reset correctement, c'est à dire que lui tu vois, probablement après le Sondrake. Qu'est-ce qu'il a fait après Sondrake ? On va regarder un petit peu ce qu'il a fait. Il a fait un camp. Ah non il a fait un gank, ok il a fait un gank. Et il a fait un gank réaction, c'est à dire que de base, il avait même pas prévu de faire le gank. De base il était en mode, moi je fais tranquillou bilou mes camps, il se dirige instantanément vers l'Heral, parce qu'il voit que vous êtes en train de vous fight. Et il fait le camp devant vous tu vois. Et le problème c'est que bah, t'as fait un kill c'est super, lui il a fait, lui tu vois il a deux kills hein. Il a deux kills, il sert à rien, il a 2000 gold de moins que toi, mais il a l'Herald, il a double Drake. Et donc là vous allez arriver à un stade de la game, où la botaine elle aura scale. Et toi bah, tu scale pas en fait. Et sachant que t'as toutes les ressources de l'équipe, entre guillemets, bah c'est trop dur. Ok nice try. En vrai, en vrai nice try, je peux pas t'en vouloir. En vrai, ça tu vois, typiquement je pense que ce move il passe, bah c'est très bien pour vous, parce que ça vous débloque la thermide. Mais bon, c'est pas passé, parce que voilà, c'est pas passé quoi, c'est mécanique, c'est ok. Là tu régène, c'est ok, pour moi t'es pas obligé de back, à ce moment là. Ouais mais c'est que du coup, ta Tristana est morte. On va fast avancer. Ok bon en fait, en fait, tu veux que je te conseille un truc, je pense premier degré, ne joue pas Lee Sin. Parce qu'en fait, je suis en train de regarder, c'est que le problème de ta game, en fait tu fais des erreurs, c'est certain. Mais, le truc c'est que là, tu vois typiquement, t'es dépendant de la Kyle, là vous faites un kill sur la Kyle, et la Kyle le premier réflexe qu'elle a, c'est d'aller, je sais pas ce qu'elle va foutre dans la jungle. Et le truc c'est qu'elle devrait être là, tu vois en train de push, et en train d'amener la wave jusqu'ici, pour récupérer un maximum de ressources. Et le truc c'est que, ça c'est pas dépendant de toi tu vois. C'est à dire que tu ne pourras pas, un V9 la game, à moins que tu sois très fort mécaniquement, et que tu arrives à, à ping, à chaque fois tes mates, au moment où tu fais une action, pour leur dire de faire ce qu'il doit faire. Le problème c'est que, bah à mon avis, tu n'es pas, enfin en fait t'as pas la science infuse sur le jeu, je ne t'ai pas assez expérimenté, pour comprendre que là, t'as Kyle gros, elle est en train de troll gros. Là t'as Kyle, t'as Kyle, et j'ai envie de la retrouver cette meuf là. Regarde ce qu'elle est en train de me faire. Et là, c'est le même principe que tout à l'heure, t'as fait un kill, et regarde la wave, elle est devant ta tour, au niveau de la T3, et donc là, y'a rien à faire tu vois. C'est à dire que, là au final, bon, ils vont prendre la T3 mid, c'est très bien, c'est très bien, sauf que, c'est du flip gros, s'il y avait quelqu'un pour défendre, ils prennent pas la T3 mid, et encore, et dis-toi que là, t'es heureux, parce que ta Kyle, elle a fait un move, elle fait un kill ici, elle se balade, machin ici, elle vient là, elle récupère une assist, ensuite elle récupère un kill ici, tu es béni des dieux, tu es vraiment béni des dieux, parce que là, dans l'idée, si jamais il ne troll pas en face, elle ne récupère rien, et donc au final, bon, elle troll, donc bon, pas de chance, mais ici, je veux que, c'est qu'il n'a plus en face, je trouvais sûrement pas jouer Kyle, et, c'est que j'essaye d'avoir justement un autre champion, mais, sinon, je le joue, en vrai, je te dis, ne joue pas Lee Sin, parce que ça me, tu vois, ça me trigger, mais en vrai, je joue Lee Sin, tu peux monter en elo avec Lee Sin, tu peux, suis les conseils que je t'ai donné un maximum, tu vas pouvoir y arriver, il n'y a pas de problème, mais, c'est juste ça trigger de voir que tu as une condition, elle en train de se balader au niveau de la midaine, alors qu'elle a une chose à faire, c'est de bouger des waves, et de passer niveau 16 de plus rapidement, tu vois. Là, tu vois, typiquement, quand tu la vois qu'elle part au mid, bah, prends sa wave, push-la jusqu'ici, parce que du coup, ça va la forcer à un moment à venir là, et à partir du moment où elle viendra ici, bah, toi, tu pourras jouer intelligemment, et te dire que, tu peux la shadow. Est-ce que tu sais ce que c'est que shadow quelqu'un ? Euh, ouais, c'est bah, je me mets dans le fog derrière lui. Exactement, exactement, bah en gros, bah, exactement, tu pourras la shadow, et à partir du moment où le Jayce va s'avancer ici, bah, si tu le tues, elle va être obligée de s'avancer, genre si elle pourra jamais aller au mid, parce qu'elle sera trop loin de l'équipe, tu vois. Genre là, elle y est allée, parce que dans son cerveau de gold, elle est en mode, ah là là, il y a la wave juste ici, qu'est-ce qu'il se passe là, j'ai vu quelqu'un, machin, on va s'amuser et tout, genre. Non, 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 push la wave jusqu'ici, elle viendra jamais au mid ensuite. Ok ? Enfin, c'est le meilleur conseil que je peux te donner, si jamais tu vois que t'es leader, ils ne veulent pas, ils ne veulent pas push, bah, fais ça, tu vois. Il y a quoi comme jungle qui impacte le plus ? Lissine, Xine, Volibir, c'est bien. C'est sympa, c'est un pacte. Bah, Volibir, je l'ai essayé, mais j'aime pas trop, j'ai l'impression de... C'est un gameplay tank, c'est pire que Lissine, mais en fait, c'est-à-dire que si tes laners, ce sont des merdes, bah, tu as encore moins de chances de gagner, parce que bah, t'es là pour tank, quoi. Voilà, pixel kick, pixel. En fait, là, ils ont même pas tué la même, du coup, je t'ai repris du coup. Attends, attends, pixel kill, sauf que je crois que ta Harry a eu peur. Ah, elle a air out. Elle a air out et, est-ce qu'elle a ses sorts ? Ouais, bon. Bon là, en gros, ton fight est ok, parce que dans l'idée, en fait, une Harry à Oelo, elle te met ses sorts et elle est capable de tuer la Tristana, parce qu'elle voit le lunch du kick, mais bon, elle l'a pas fait. Oh putain. Oh, le fight de fou. Allez, Kyle. Ouais, pas de chance. Bah là, tu vois, en gros, en fait, là, vous arrivez dans la phase où, bah, eux, ils ont récupéré double Herald en termes de ressources. Ils ont déjà les Drake. Encore une fois, ils sont positionnés avant vous, hein. Regardez, on le voit. Ils ont la ward ici. Ils ont une ping pour contrôler ce bush-là. Et donc, à partir du moment où ils ont une ping pour le contrôler, bah, vous, vous avez du mal à jouer, en fait. Bah, ça, c'est classique. C'est parce que vous vous êtes pas mis... Vous vous êtes pas mis... Vous avez pas pris position au niveau du Drake avant eux, quoi. Ça, c'est pareil, hein, je pense. Un des conseils que je peux te donner à Bylo, ping tes teammates. En fait, considère que t'es le meilleur joueur. Considère que t'es un master dans ta tête. Et que tu sais que là, il va y avoir le Drake. Et donc, t'es en mode full spam ping. T'es en mode, là, je veux que vous soyez tous ici. Je veux vous voir. Mets des ping, machin. Limite à ce que... Est-ce que tu prennes 3 petites secondes pour leur écrire GoDrake, Derif... GoDrakeFast, PutPings, Ward... Mais après, euh... Enfin... C'est pas full flame mémé, tout quoi. Mais là, dans cette game-là, même là, si je suis en 11-2, je me fais full flame dans la game. C'est tout ce matin, je me sens très bien. Là, ils m'ont mis des... Oui, mais c'est classique, ça. Ils m'écoutent pas. Oui, mais c'est parce que ce sont des merdes. En fait, la réelle problématique, c'est que t'as... Un, ça sont des merdes. Parce que c'est des... C'est des mecs qui sont en mode jungle diff. Euh... Et deux, c'est des mecs qui sont frustrés, tu vois. C'est des mecs qui sont frustrés. Pourquoi ils sont frustrés ? Parce que t'as 11 kills. Parce que tu n'arrives pas à 1v9 leur game. Et qu'ils considèrent que... Malgré le fait que tu les aies gank 90 fois d'affilé. Bah, tu leur as pas laissé les kills. Et du coup, ils sont en mode... Oh là là, c'est vraiment des merdes. C'est vraiment une merde, ce mec-là. Il a pris tous les kills et maintenant, il arrive pas à la carry. Donc en gros, le meilleur conseil que je peux te donner, c'est que de toute manière, lorsque tu joues Lee Sin, Ne... Ne prends pas tous les kills. Si t'as possibilité de les donner à tes laner, Euh... Donne-les. Bah, j'essaye, mais là, c'est... C'est beaucoup de... Bah oui, oui, oui. Oui, oui, on l'a vu, on l'a vu. Bah oui, c'est beaucoup de solo kills. Bah oui, t'as 1v9 aussi, qu'est-ce que je te dise ? C'est un lane diff. Ça, après, tu ne pourras rien faire, il y aura des games que tu perdras, tu vois. Après, avec tous les tips que je t'ai donné dans l'idée, Tu vas maximiser tes chances de gagner, tu vois. Ouais. Et donc là, de toute manière, je pense que la game, elle est un peu... Elle est un peu... De toute façon, c'était l'effet que l'on vient de faire là. Le problème, c'est que là, en gros... Bon... Je pense qu'à anyway, ça sert à rien, mais... De regarder plus, mais en gros, là... Là, dans l'idée, bah, c'est doomed. Parce que, bah... En fait... Ils ont scale. La bataille, elle a scale. Sona, c'est broken. Elle a deux items. Vous n'aurez jamais assez de dégâts. En fait, il faut que la Kyle, elle soit vraiment forte. Qu'elle prenne un rabaddon. Qu'elle soit niveau 16. Et qu'elle kite correctement. Enfin, il faut qu'il joue aussi bien qu'Odin, à mon avis, sa Kyle. Et à mon avis... Bah, je lui ai dit... Là, je lui ai dit... Quand il était évocateur, je lui ai dit... Prends ton 16. Va sur la net, prends ton 16. Mais il a eu 116 et... Ça n'a rien changé, donc... Ouais, bah, le problème, c'est qu'il n'est pas mécanique gifted, quoi. Chez Nomi 15, il est gold, il y a une raison, tu vois. Tu vois, malheureusement, ça, tu ne peux rien y faire. Tu vois, il n'y a pas de... Tu ne pourras rien y faire. Donc, bon, ça, en gros... Anyway, bon, c'est pas grave. Finalité de la game, parce que, de toute manière, ça ne sert à rien d'aller au bout de celle-ci. Là, à partir de ce moment-là, bah, en fait, t'as plus de win conditions, entre guillemets, hormis la Kyle. C'est-à-dire que ta botlane s'est fait à outscale. D'autant plus que la Tristana ne fait pas les bons items, puisqu'elle a fait la lame tempête. Et qu'elle n'a pas fait IE et danse en fantôme. Donc, en fait, t'as juste la Kyle qui peut rester une win condition, sauf que... Ils ont une très, très bonne équipe pour jouer contre elle. Donc là, en gros, ta game, elle est doomed. Mais ce qu'il faut en retenir... Ton early passing. J'espère que t'as bien gardé en tête le plan de jeu. Ça, c'est hyper important. Donne-toi ton plan de jeu. Dis-toi, où est ma win condition ? Ou alors, même si ta win condition... Là, typiquement, ta win condition, elle était top. Mais est-ce que t'as une possibilité réelle de jouer sur elle ? Pose-toi la question. Et en vrai... Même si t'as un raisonnement de con, hein. Si ton raisonnement, c'est de te dire... Euh... Bah, Kyle, ça a pas réellement de setup pour moi. Elle va rien me faire à part me heal. J'arriverai jamais à attraper le Jace avec elle. C'est très bien comme raisonnement. Parce que c'est réel, tu vois. C'est réel. Donc, à partir du moment où c'est réel... Qu'est-ce que tu vois ? T'as Tristana qui a un dash. Rakan qui a un dash, qui a un bump. Contre quoi ? Contre Sona. Sona ne sert à rien. Sona, ça met des Z. Ça met des Q. Ça court partout. Ça court à droite à gauche. Ça met des heals. C'est juste là, tu vois. À ce moment-là de la game. Au moment où elle a 3 items. C'est le perso le plus broken du jeu. Parce qu'elle est intuable. Parce qu'elle heal tous ses mates. Et que... Bref. Son perso est broken en termes de scaling. Mais avant ça... Bam ! T'as win conditions. Plan de jeu. Vote side. Tu joues en early. Niveau 6. Tu peux commencer à courir au niveau de la Kyle. Tu peux... Typiquement, lorsque je t'expliquais ton passing. Je t'ai dit Red, Raptor, Gromp. Tes ganks et ton bot side. Et que tu reset pour aller vers tes Krugs. Y'a rien qui t'empêche d'aller aider le top side, tu vois. Donc, n'hésite pas. En gros... En fait, c'est complexe. Mais si t'arrives à y réfléchir. Moi, ce que je te conseille de faire, c'est de le faire pendant la... Le loading screen. Pendant le loading screen, tu regardes tes match-up. Et t'es en mode... Alors, qu'est-ce que j'ai cette game ? J'ai une Kyle. C'est une win condition. Elle peut 1v9 la game 100%. Parce que le perso est broken et qu'il scale. Mais elle joue contre Jayce. Jayce qui a de la range. Elle a pas de range. Alors, on a pas réellement de setup. C'est nul. J'ai un mid qui joue contre Nico. On a Harry. Harry, très bon champion en early. Euh... Là, j'ai un potentiel de faire des ganks au mid. Je vais look en permanence. Lorsque j'aurai l'opportunité. De voir si j'ai un kill à faire. Et là, qu'est-ce que je vois ? Botlane. Rakan Tristana contre... Sona Ayaya. Je te mets des heals. Je te mets des shields. Et... Misortune qui n'a pas de dash contre Rakan. Bam ! Et là, directement, ça tique. Premier truc que tu vois, c'est que tu vas pouvoir perdre ma gank au bot. Ça, c'est le premier truc que tu veux faire. Et donc, à partir du moment où tu as ce plan de jeu, ta game, elle va se dérouler beaucoup plus facilement. Ensuite, oublie pas. Tu veux te focus un maximum sur les Herald. Euh... Ah non, c'est pas ça. Non, d'abord. Une fois que tu as fait un gank, oublie pas. Fixe la wave. Lorsque tu joues avec Lissine, c'est très important que tu fixes la wave. Parce que, bah, tu joues pour tes laners. Rappelle-toi-en. Tu es un early jungle, tu ne vas pas scale. Donc, tu veux que tes laners, ils soient bien dans la game. Pour qu'à 25 minutes, 30 minutes, bah, tu arrives à la finir. Et que, euh... Vous puissiez la gagner ensemble. Euh... Essaye d'avoir des opportunités de Drake en early. Généralement, ce que je peux te conseiller de faire, fais les Drake avant 8 minutes. Si tu arrives à avoir un Drake avant 8 minutes ou à 8 minutes, c'est broken. Parce que tu vas arriver vers la Soul à environ 25 minutes. Et dans l'idée, soit tu auras mis trop bien tes laners et vous aurez la Soul très rapidement. Soit tes laners, ils seront retombés un peu derrière, mais ils scale. Et donc, vous pouvez laisser les deux prochains Drake ou le dernier Drake. Et donc, ça c'est très important. Et si jamais tu veux accélérer la game, et ça c'est le plus important, l'Hérald. Ok. Oh bon dieu l'Hérald. L'Hérald, tu le veux. Si jamais tu le prends, que tu le mets par exemple. Là, tu vois typiquement cette game. Imaginons que tu avais fait ce que je t'ai dit. Que tu avais joué pour ton bot, que tu avais fait quelques gankmits parce que tu as un bon setup. Et que tu avais laissé un petit peu la Kayle se débrouiller. Il y a un moment dans la game, même si ta Kayle elle est en 0-3. On parle du principe où ta Kayle elle est en 0-3 parce que tu as joué bot side. Et que le Jayce du coup, il a un shutdown. Si tu vas top à 9 minutes de jeu avant de faire l'Hérald ou après avoir fait l'Hérald. Que tu fais le kill, que tu lui donnes le shutdown. Qu'ensuite tu prends la tour T1 avec full plate. La game est renversée. La Kayle elle est encore plus accélérée. Hormis en terme d'XP. Mais elle est encore plus accélérée en terme de gold. Que si jamais tu avais joué sur elle comme tu l'as fait cette game là. Ok ? Ok. Est-ce que tu as des questions ? Parce que là j'avoue j'ai beaucoup parlé quoi. Non là sur la game on a dit ce qu'il y avait à dire. C'était assez complet hein. Ok bah écoute. Pixel je pense ne rien oublier. Donc rappelle toi plan de jeu. Fixe-les après les ganks. Mettre ton Hérald sur ta win condition. Même si la dernière fois je t'avais déjà dit que le plus opti c'était de le mettre au mid. Tu vois genre là typiquement cette game c'est opti aussi de le mettre au mid. Tu peux toujours le mettre au mid. Ping, ping tes laner. Ping les. Genre ta Kyle si jamais tu la vois aller gambader je ne sais quoi faire dans la jungle. Et gros tu lui dis go take her wave, ping me sa wave. Ok ? Et je pense que c'est à peu près tout pour cette game. Touch B mutually surprising ! Ok et je pense que c'est assez duré... On vous порot le verinal de les ganks. Avec leזה sur un nouandra hideoutote à Spin. L'université j'a** à vous aussi 3h sur l'합議 prochaine ! Sous-titrage.